bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 10 au 16 avril je vous rappelle que nous avons des réseaux sociaux avec des petits postes tous les jours de prévision que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi au choix vous écrivez à l'adresse indiquée que vous pouvez en appuyant sur le bouton rejoindre faire partie de notre communauté et avoir droit à des réductions justement sur les consultations que vous avez la boutique aussi vous pouvez acheter des produits siglés astro votre signe et enfin l'application 12 ou le site 12 si vous voulez avoir vos comment dire un horoscope par exemple faire votre thème avoir vos planètes savoir où elles se trouvent et puis bien sûr établir vos compatibilités bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine bon anniversaire à ceux qui vont le fêter premier décan alors pour vous mercure rentre en taureau c'est à dire qu'elle vous quitte et elle rentre dans le premier décan du taureau donc on va parler d'argent il va être question alors soit vous allez avoir un échange avec votre banquier à propos de un de ce qu'il ya sur votre compte soit vous avez en tête de faire un achat et vous allez consulter vos comptes pour voir l'argent qui est disponible soit vous pouvez aussi recevoir une somme d'argent parce qu'il faut pas oublier que mercure c'est vraiment un les lettres les mails les tout ce qui est de la transmission finalement un que ce soit d'argent ou d'autres choses donc là pour vous il est question d'argent deuxième des camps alors vénus se rendent dans le deuxième des camps des poissons elle est tout de suite en bon aspect avec uranus mais je suis pas sûr que ça ait vraiment un impact sur vous étant donné que vénus en poisson allait dans votre secteur 12 et que uranus est dans votre secteur 2 qui est un secteur d'argent donc peut-être qui va être question d'argent là aussi que vous allez vous interroger sur une future dépense avec uranus on parle toujours un petit peu d'avenir donc mais comme elle est en 12 ça n'est pas d'actualité on peut interpréter les choses comme ça donc vous réfléchissez troisième des camps donc on a le soleil dans votre signe c'est votre anniversaire et il est en bon aspect avec mars donc un vous avez la pêche le feu en vous l'envie d'agir le besoin de prendre les commandes d'avoir plus d'autorité encore que d'habitude bon cela dit ça dépend de votre ascendant si vous êtes ascendant je sais pas taureau par exemple vous serez pas dans l'autorité mais le pur bélier à qui je m'adresse là il va faire preuve d'autorité il va montrer ses biscottos il va bon être aussi dans la volonté d'agir et d'entreprendre dimanche et lundi la lune occupera l'ami lion donc vous serez plutôt bien dans votre peau ça veut dire que vous avez envie de vous montrer quand la lune est en lion le lion c'est vraiment un signe qui donne à voir donc vous aurez quelque chose à donner à voir ou à voir peut-être vous irez visiter une exposition vous irez au cinéma au théâtre ou quelque chose de ce genre taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine ben premier des camps tout va bien un mercure rentre dans votre décan et forcément vous allez avoir des échanges verbaux un des rendez vous peut-être ou des échanges par mail où vous allez bouger vous déplacer pour aller voir quelqu'un de proche ou ce cette personne viendra vous voir voyez il ya tout une une notion de déplacement de messages de transmission vous pouvez aussi vous passionner pour un livre par exemple deuxième des camps vénus vous envoie de bons aspects depuis les poissons et elle est en harmonie avec uranus donc vous pouvez vous faire un nouvel ami par exemple sur les réseaux sociaux un pas forcément dans la vraie vie parce que avec uranus uranus représente un ses réseaux sociaux donc vous pouvez faire un nouvel ami sur un des réseaux pour fréquenter ou vous pouvez aussi bon revoir des amis que vous n'avez pas vu depuis longtemps il ya une notion de nouveauté un obligatoirement avec uranus et de nouveautés ou de découvertes un un des deux donc bon 1 resté open troisième des camps le soleil et mars sont en bonne espèce qui est généralement quelque chose de dynamique mais pour vous le soleil est en est en douze quand il est en bélier donc vous savez c'est toute l'agressivité que vous refoulez parce que vous n'aimez pas un vous n'aimez pas la violence vous n'aimez pas les conflits et c'est pour ça que le bélier est en douze 1 puisque bon la douze c'est le bélier pardon c'est vraiment le signe des conflits donc vous allez fuir toute forme de conflit ou essayer de les apaiser si jamais vous pouvez pas empêcher qu'il n'éclate mercredi et jeudi avec la lune en vierge bas vous serez aussi pas trop mal dans votre peau bien que la vierge est toujours tendance à se critiquer un petit peu alors vous aurez cet oeil un peu critique sur vous même mais vous aurez quand même de bonnes raisons d'être content de vous d'ailleurs on vous fera des compléments gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure se rapproche de vous elle rentre en taureau c'est le signe qui vous précède donc c'est votre douzième secteur et quand le c le douzième secteur est occupé par mercure et ben on n'est pas trop dans la raison dans le raisonnement on est plutôt dans la réceptivité l'intuition le besoin de comprendre les choses de manière intuitive il n'y a pas cette tendance naturelle des gémeaux à analyser les situations et à être dans l'observation là les choses vous arrivez vous êtes réceptifs tout à fait naturellement à tout ce qui va se passer deuxième des camps vénus arrive dans le deuxième des camps des poissons elle est tout en haut de votre ciel donc il y a quelque chose qui va vous plaire dans votre vie professionnelle soit vous allez trouver un accord avec quelqu'un soit vous allez avoir des les félicitations du jury vous allez réussir quelque chose bref c'est bon un objet de contentement cela dit c'est très rapide vénus est rapide mais quand même elle est en bon aspect qu'uranus donc vous peut-être ce sera une bonne surprise pour vous vous y attendez peut-être pas troisième des camps de très bons aspects très dynamique 1 du soleil et de mars donc les deux planètes de feu sont en bon aspect avec vous et évidemment vous avez envie d'agir vous avez besoin d'être dans l'action et ça se passe dans un secteur de projet alors peut-être que vous allez mettre en route un projet que vous allez concrétiser une idée ou que vous allez défendre aussi un concept une idée parce qu'avec le secteur 11 on est aussi dans le domaine des concepts et comme vous êtes quelqu'un de très cérébrale à mon avis il ya des idées à défendre vendredi et samedi la lune occupera la balance donc vous serez à l'aise un bien dans votre peau il ya du plaisir au programme soit parce que vous irez au cinéma au théâtre soit ce que vous jouerez avec vos enfants enfin bon bref vous serez plutôt en phase avec vous même et avec le monde cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle mercure en 30 euros avec très rapide vous allez la sentir quoi une demi-journée 1 donc il peut s'agir d'un coup de fil avec l'étranger d'un rendez vous avec quelqu'un que vous connaissez pas très bien de nouvelles venant de loin aussi d'une personne qui habite loin de vous pas forcément à l'étranger mais qui peut habiter à l'autre bout du pays enfin bref il ya des nouvelles qui vous arrive ou alors c'est vous un qui avez des nouvelles à transmettre à quelqu'un qui est loin de vous deuxième décan bon c'est aussi un bon aspect de vénus qui rentre dans le deuxième décan des poissons qui va être tout de suite en bon aspect avec uranus donc il ya du nouveau sur le plan affectif ou financier un ça dépend mais à mon avis c'est plutôt dans le domaine affectif que vous allez sentir peut-être un retour de flamme si vous êtes en couple 1 vous vous retrouvez et puis pas ça repart ou alors vous allez rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux avec qui vous allez vous trouver des affinités troisième décan pour vous c'est une conjonction soleil mars qui va dominer votre thème et on sait qu'elle se trouve en bélier que c'est un signe agressif qu'il faut aller un faut prendre le pouvoir avec une conjonction soleil mars alors peut-être que vous allez vous trouver face à quelqu'un qui est en rivalité avec vous pour des questions de pouvoir justement et ça peut être des petits pouvoirs je sais pas vous voyez c'est pas forcément le pouvoir avec un grand p1 mais bon souvent ces trucs pour être le premier à arriver à telle chose ou à tel objet atteindre tel objectif avant l'autre des rivalités voyez un peu puéril mercredi et jeudi avec la lune en vierge il y aura de la communication dans l'air vous serez entouré vous allez tchacher ou alors peut-être vous allez aller faire un shopping mercredi si vous ne travaillez pas vous serez peut-être avec les enfants vous allez faire des courses enfin bref va y avoir du mouvement léon et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure en 30 euros et se place tout de suite dans votre secteur professionnel donc il ya certainement un rendez vous avec votre boss ou c'est vous qui allez devoir donner des instructions à votre équipe il ya de toute façon il va falloir vous exprimer un d'une manière ou d'une autre parce que c'est un le but de mercure c'est de communiquer donc la communication prendre l'importance puisque le secteur 10 c'est vraiment le zénith de votre thème c'est là c'est le secteur le plus éclairé donc vous pouvez aussi terminer un travail et être content de l'avoir terminé parce que vous allez pouvoir en commencer à nouveau il ya une notion de vous serez content de vous quoi les planètes en taureau en général elles sont plutôt flatteuse pour vous le lion et donc vous allez atteindre certainement un objectif deuxième des camps il ya vénus qui vous joue des tours depuis les poissons 1 où elle est bon évidemment très romantique très poétique mais bon est ce que vous allez en avoir des influx vraiment perceptible c'est pas sûr peut-être que vous serez juste vous intérieurement dans une ambiance où vous direz j'aimerais bien vivre quelque chose de ce type de romantique ou alors de très sensuel disons qu'on est avec les poissons beaucoup plus dans l'imaginaire que dans la réalité troisième des camps alors là ça c'est pas dans l'imaginaire du tout c'est une conjonction soleil mars qui va bien vous doper un bien vous dynamiser à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan physique si vous avez une compétition par exemple que soit une compétition parce que vous avez un examen ou une compétition sportive et bien vous serez dans les meilleures dispositions parce que votre énergie elle sera bien dirigée dans un domaine où elle peut vraiment se déployer sans limite vendredi et samedi avec la lune en balance vous voulez peut-être bouger samedi prendre un petit week-end faire quelque chose avec des proches un barbecue dans le jardin avec les voisins bon vous serez très très bien entouré vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle mais c'est rapide étant donné que mercure en 30 euros elle va être en bon aspect avec vous donc vous allez avoir ou à transmettre des nouvelles ou à en recevoir de toute façon il ya de l'échange même au niveau commercial vous pouvez faire une bonne semaine une bonne journée dans la semaine si vous êtes commerçant les affaires peuvent bien fonctionner mais je vous dis ça va pas durer très longtemps deuxième décan alors vénus s'oppose à vous depuis les poissons ce qui est une bonne opposition et elle va être en bon aspect avec uranus donc là il ya possibilité de faire une rencontre mettez vous dans les conditions parce qu'évidemment si vous restez chez vous cloîtrés il se passera rien mais ou alors vous verrez un film romantique à la télé mais bon si vous voulez vraiment faire une rencontre avoir une bonne surprise de ce côté là et bien sortez et accepté les invitations qui vous seront faites maintenant en couple il ya certainement grâce à uranus un renouveau le couple reprend un petit peu son envol troisième décan je sais pas si vous serez très sensible c'est une conjonction du soleil et de mars en bélier donc le bélier c'est votre secteur d'argent soit il va falloir réclamer de l'argent mais alors faut y mettre de l'énergie avec mars parce que bon il ya un obstacle toujours une contrariété peut-être que vous pensiez recevoir plus vite une somme qu'on vous a promise et que vous allez être obligé non seulement de réclamer mais de taper du pied ou du poing sur la table pour obtenir ce à quoi vous avez droit c'est peut-être de l'argent que vous avez prêté ou de l'argent qu'on vous doit à la suite d'un dédommagement par exemple mardi sera une bonne journée vous serez extrêmement intuitif réceptif et vous sentirez les gens que vous côtoierez ceux avec qui vaut mieux avoir un échange plutôt rapide et ceux avec qui vous pouvez rester parce que ils auront des bonnes ondes balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décor mercure rentre en taureau donc elle est chez vénus c'est plutôt agréable pour vos affaires d'argent disons que je dis pas que vous allez gagner au loto un nom mais que peut-être vous allez pouvoir être un petit peu plus productif ou alors qu'on va vous proposer quelque chose qui vous rapportera peut-être pas tout de suite mais à terme certains peuvent avoir de l'argent à placer aussi peuvent se poser des questions comment placer cette somme bon n'allez pas forcément voir votre banquier il ya plein d'autres manières de faire des bons placements deuxième décan vénus va se trouver dans le deuxième décan des poissons en bon aspect uranus alors là ça concerne vos journées comment vous les organisez votre travail les heures que vous passez à votre travail et avec vénus bon je pense que le temps passera agréablement vous aurez peut-être beaucoup de travail c'est sûr mais disons qu'il y aura une motivation avec uranus vénus uranus 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 occupe votre secteur d'argent donc il est très possible que vous soyez motivés parce que il y aura un gain intéressant à la suite de à la suite de ce travail troisième décan vous serez moins content parce que il ya face à vous le soleil conjoint à mars les deux planètes de feu ça peut créer de la discorde de la dispute on ne s'entend pas ou alors il ya vous faites une demande on vous refuse quelque chose bon vous serez obligatoirement contrarié ça ne va pas durer les deux planètes sont rapides vous allez vite rétablir la situation parce que en tant que balance vous supportez mal tout ce qui est conflit désaccord il faut que ça s'arrange il n'y a pas d'autre solution pour vous dimanche et lundi de bonne journée la lune sera en lyon dans votre secteur d'amitié et de projets alors les projets c'est peut-être pour dimanche vous avez peut-être quelque chose de prévu avec des amis bon ce sera agréable et lundi sont peut-être plus les projets professionnels qui vont être au premier plan ou alors vos relations aussi professionnelle scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan mercure en 30 euros et s'oppose à vous en pour l'instant elle fait pas d'aspect donc va y avoir de la discussion dans l'air des rendez vous un rendez vous parce qu'elle est rapide vous vous la sentirez ça va être une journée une demi journée même un coup de ça peut être un coup de téléphone aussi mais où vous vous mettez d'accord avec quelqu'un parce que mercure en 7 il ya de l'accord dans l'air du compromis de la conciliation et comme vous êtes quelqu'un d'entier le scorpion bon si vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un je vous conseille d'être conciliant deuxième décan alors là du coup vénus rentre dans le deuxième décan des poissons et vous allez être satisfait vous allez être satisfait soit sur le plan affectif si vous êtes avec quelqu'un parce que votre partenaire sera vraiment charmant vous fera vraiment le coup de la séduction bon vous vous sentirez bien dans votre peau et ce sera valorisant voilà c'est ça en fait ce sera très valorisant mais vous pouvez aussi avoir des satisfactions avec vos chères têtes blondes avec vos enfants troisième décan il ya un bon aspect entre le soleil et mars un deux planètes de feu le soleil étant bon évidemment plus important que mars et se trouvant dans votre secteur du travail donc va falloir donner un petit coup d'accélérateur avec mars si vous voulez venir à bout d'un travail ou si vous voulez comment dire bon vous mettre au niveau un décan de ce que font les autres aller au même rythme que les autres il faut pas rester en retard hein quand on a des aspects comme ça venant du bélier hein il faut un petit peu foncer mercredi et jeudi la lune occupera votre amie vierge qui est justement je vous l'ai déjà dit d'ailleurs votre secteur d'amitié donc si vous voulez c'est le moment d'appeler des amis de compter sur eux pour l'entraide ou peut-être que c'est eux qui pourront compter sur vous parce que bon vous êtes souvent dans l'entraide vous êtes quelqu'un de gentil finalement sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan mercure vous savez la petite planète qui gère toutes les communications quand même une certaine importance donc elle rentre en taureau c'est votre secteur du travail donc va falloir communiquer soit communiquer avec les personnes avec qui vous travaillez un ne pas rester dans votre coin à faire votre boulot non il faut un bien discuter avec les autres soit bon être comment dire un petit peu plus précis un petit peu plus perfectionniste aussi dans dans votre travail puisque le mercure représente aussi le travail c'est pas seulement la communication c'est le travail mais vous savez le travail qu'on qu'on fait là peut-être parfois manuellement un deuxième décan vénus occupe maintenant le deuxième des camps des poissons et c'est votre secteur de la famille donc alors soit vous allez recevoir chez vous quelqu'un que vous aimez bien et vous serez content de le ou la voir soit c'est vous qui allez aller passer un jour ou deux chez cette personne toujours très agréable mais il est aussi possible que vous revoyez quelqu'un de votre passé alors un ou une ex un parfois ou alors bon un ami que vous aviez perdu de vue par exemple troisième décan très bons aspects un très dynamique le soleil et mars tous les deux sont en bon aspect avec vous et si vous avez quelque chose à entreprendre c'est le bon moment un si vous voulez prendre une initiative c'est le bon moment si vous voulez aller séduire quelqu'un mettre la gomme c'est le bon moment aussi il ya si vous voulez les énergies sont positives vous pouvez vous en servir dans plusieurs domaines et en particulier dans le domaine de la séduction d'ailleurs un ça vous pouvez y aller franchement dimanche et lundi la lune occupera votre ami lion bon alors c'est sûr que vous aurez envie de vous évader un peut-être que vous serez parti pour le week-end c'est possible un les beaux jours arrivent bon vous pouvez avoir envie de toute façon le sagittaire il a toujours envie d'être dehors donc vous trouverez le moyen d'être à l'extérieur capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle mercure se met en phase avec vous depuis le taureau alors malheureusement ça va durer qu'une demi journée pour chacun mais vous aurez l'occasion de plaider pour une de vos idées de vous faire mettre en valeur de recevoir des compliments pour la qualité de votre travail ou de vos prestations de ce que vous faites ou alors c'est vous qui serait flatteur mais ça m'étonnerait parce que c'est pas trop dans votre style vous êtes un dans le dans l'authenticité la vérité donc si vous faites des compliments ils seront vraiment vous penserez ce que vous direz deuxième décan très bon aspect de vénus en poisson donc elle va vous attendrir vous allez être beaucoup le coeur plus ouvert plus grand et il n'est pas exclu que vous ayez une petite surprise que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous avez une complicité immédiate vous savez parfois c'est une question de chimie dans les relations donc vous allez croiser quelqu'un avec qui immédiatement vous entendrez bien et c'est pas forcément amoureux ça peut être dans un autre domaine troisième décan bon la conjoncture vous demande des efforts le soleil en bélier et les temps bon aspect mars donc il est très dit envoie des influx très très dynamique donc il faut mettre la gomme il faut travailler plus il faut vous occuper peut-être davantage à la fois travailler et vous occuper davantage de la maison il y a un surplus mais vous êtes tout à fait capable de l'absorber vous avez vous êtes quelqu'un de persévérant vous êtes vous avez vraiment de la volonté donc je pense que vous y arriverez très bien mercredi et jeudi avec la lune en vierge vous aurez envie de vous cultiver vous aurez peut-être un bon livre à lire un bon film à voir vous aurez besoin vous voyez d'intégrer de vous infuser de la culture par tous les moyens à votre disposition verseau et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier décan mercure rentrant taureau c'est votre secteur de la famille de la maison alors est ce que vous allez recevoir quelqu'un chez vous est ce que un membre de la famille va vous inviter bon tout est tout est possible mais il se peut aussi que vous ayez un petit déplacement à faire dans un endroit familier vous connaissez bien qui peut vous rappeler votre enfance à moins que vous ne retrouviez un vieil ami quelqu'un qui va vous appeler un et qui vous avez pas appelé depuis longtemps deuxième décan c'est l'argent un bon vénus rentre dans le deuxième décan des poissons certes ça peut être amoureux vous pouvez être très romantique poétique avec l'élu de votre coeur mais je pense que vénus va être un petit peu plus matérielle là puisque c'est votre secteur 2 et que vous pouvez avoir une petite chance simple étant donné qu'elle est en bon aspect qu'uranus petite chance de récupérer une somme je sais pas je vous dis pas de quelle manière mais en tout cas vous allez possiblement récupérer une somme peut-être au loto on ne sait jamais troisième décan de très bons influx très dynamique venant du soleil en bélier et de mars et tout ça vous donne envie vous serez un petit peu nerveux je vais pas vous le cacher vous aurez vraiment besoin de sortir cette énergie que vous aurez accumulé et ne la sortez pas en criant sur les autres vous allez faire des grandes marches vous allez faire du vélo vous allez bon faire du sport les n'importe quel exercice qui vous permettra de dépenser cette énergie ça vous fera beaucoup de bien vendredi et samedi oui deux journées très agréables pour prendre du recul à essayer de vous de débrancher un petit peu parce que vous avez sans arrêt à des idées qui vous viennent des échanges avec les uns et les autres vous êtes très occupés et bien prenez du recul parce que sinon vous n'allez jamais pouvoir vous reposer poisson et incendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décor mercure en 30 euros et elle est en bon aspect avec vous c'est la planète des échanges de la communication du troc de tout ce qui est commercial et bon cela dit elle est très rapide donc vous pendant une demi-journée vous allez pouvoir échanger mais avoir un échange qui va avoir de l'importance à vos yeux évidemment donc avec un client vous allez faire une bonne affaire peut-être vous allez avoir un rendez-vous qui va bien se passer ou vous allez peut-être faire une démarche et pareil ça se passera plutôt de manière très sympathique vous verrez deuxième décan la vénus arrive chez vous un petit vénard vénus en bon aspect uranus en plus donc bon je pense que vraiment là vous pouvez faire une rencontre découvrir un nouvel aspect de l'amour avec votre partenaire quoi encore que des choses agréables et ou des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas c'est ça le le un le principe avec vénus et uranus c'est qu'on est surpris vous pouvez être surpris aussi de découvrir que quelqu'un vous aime bien un qui pourrait se passer quelque chose éventuellement alors là il ya votre imaginaire qui va en faire des tonnes attention troisième décan il ya un aspect entre le soleil et mars 1 le soleil étant dans votre secteur d'argent donc vous pourriez dépenser de manière impulsive ça vous arrive souvent mais là ce sera encore pire vraiment vous réfléchirez pas un instant avant de sortir votre porte monnaie qu'on vous emprunte de l'argent que vous ayez quelque chose à acheter vous vouliez vous faire un cadeau ou faire un cadeau à quelqu'un bref vous ne regarderez pas à la dépense mais à votre place quand même je ferai attention à je regarderai mon compte en banque pour ne pas me mettre dans une situation délicate mardi sera plutôt une bonne journée parce que vous pourriez vous sentir en phase avec les autres un parfois vous êtes quand même un petit peu mal à l'aise les poissons parce que vous êtes timide mais bon mardi il faudra essayer je pense que vous y arriverez à ne plus penser à cette peur que vous avez de ne pas paraître à la hauteur par exemple j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vous donne rendez vous le mardi soir de 8h30 à 10h pour notre live si vous avez des questions à poser vous avez aussi un nouveau site que nous avons mis en ligne zoe et moi qui s'appelle c'est l'astro ça va s'inscrire sur l'écran où vous avez plein de choses sur l'astrologie je vous en dirai plus une autre fois n'oubliez pas le 32 10 de rtl et le site du figaro tv magazine ce sont nos partenaires 6 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 4